Tintamare, une exposition qui fait du bruit au musée des impressionnismes à Giverny avec en note de fond une thématique inédite qui est celle de la musique. Vous l'aurez deviné. Alors c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, l'apparition de la nouvelle peinture impressionniste coïncide complètement avec celle de la nouvelle musique. On veut plus de liberté dans les arts en général. C'est le moment où les tubes de peinture font leur apparition, ce qui permet aux peintres de sortir enfin de leurs ateliers. Et de la même manière, en musique, les instruments se font plus légers et moins chers aussi. La musique devient un véritable art de vivre. Elle est absolument partout dans la vie mondaine, déjà avec les balles ou les opéras. C'est l'apparition aussi des cafés-concerts, en veux-tu en voilà, un peu partout dans la capitale, les cabarets. Et puis il y a les fêtes populaires, les fanfares, les artistes de rue qui se faufilent dans les cours des immeubles haussmanniens pour jouer un morceau de musique en échange d'une petite pièce de monnaie. La musique, elle n'est en revanche pas qu'à l'extérieur. Elle s'immisce aussi dans les intérieurs bourgeois notamment. Il est de bon ton à l'époque d'avoir son piano ou encore son violon chez soi. Et encore mieux, évidemment, de prendre des cours de musique. Ce sont les fameuses leçons de piano qui vont laisser libre cours à l'imagination des artistes pour peindre l'air de rien de nouvelles scènes de badinage amoureux. Et cet engouement, écoutez, on va vraiment le ressentir face à autant de chefs-d'oeuvre. On parle d'une centaine de toiles quand même signées des plus grands artistes. Manet, Degas, Renoir, Caillibot, Toulouse-Lautrec, Bonnard ou encore Gauguin. Écoutez, on se sent tellement bien au milieu de ces chefs-d'oeuvre qui respirent la joie de vivre qu'on n'a pas envie de quitter le musée. Et ça tombe bien parce qu'il y a un jardin extraordinaire dans lequel vous pourrez flâner. Surtout qu'en ce moment, il est magnifiquement fleuri. Voilà, de quoi passer une très, très belle journée à Giverny. ... ... ... Sous-titrage FR ?